Bonjour, dans le cadre des 12 défis pour s'approprier Smart Notebook, je vous parle des tableaux. Alors, fort utile les tableaux pour comparer rapidement certains éléments. Utile aussi de savoir qu'on peut apposer des caches de cellules au besoin pour révéler l'information qui se trouve dans cette même cellule, peu importe si c'est une image ou du texte qui s'y trouve. Alors, comment ai-je réalisé cet exemple? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a un bouton qui sert expressément à créer des tableaux. On peut sélectionner d'entrée de jeu combien on désire avoir de cellules. Il est aussi fort utile de savoir que les fameux tableaux ne peuvent être déplacés que si l'on utilise le coin supérieur gauche. Ici, le petit carré qui se trouve, c'est le seul moyen de déplacer mon tableau. Je voulais aussi vous indiquer que, prenez conscience que si nous plaçons une image dans le tableau, celle-ci sera automatiquement rapetissée pour ne pas affecter la grandeur des cellules. Par contre, si vous déposez un texte que vous avez déjà dans le tableau, celui-ci aura pour incidence d'agrandir le tableau pour ne pas réduire les caractères tellement petits qu'on ne les verrait pas. Alors, Smart se dit qu'il est raisonnable de rapetisser des images. On va quand même bien voir le résultat. Par contre, le texte, il va demeurer dans la grosseur que vous l'aviez précédemment placé. Pour apposer des masques de cellules, en fait, le nom c'est ça, il s'agit tout simplement de faire un clic droit dans une cellule et de sélectionner « Ajouter un masque de cellules ». À ce moment-là, lorsque l'élève, lorsque vous montrerez ce tableau, le masque sera déjà présent et sera prêt à être activé ou pas. Afin de comparer rapidement des éléments, ça peut être fort utile, les tableaux dans Smart Notebook. Merci, bonne journée.